Mais salut les potos, j'espère que vous allez bien les brocs, que vous êtes en pleine forme, les nerfs ont eu lieu et il y a de nouveaux decks qui sont sortis sur le ladder donc ça fait très très plaisir et je vous présente aujourd'hui ce premier deck, le paladin chariot à viande, je l'appelle chariot à viande, moi j'aime bien ce petit nom, c'est le paladin mecha un petit peu oeuf qui a fait top 1 légende hier et qui est extrêmement plaisant et extrêmement sympathique à jouer, je vais vous le présenter un petit peu, on va le regarder, donc voilà le paladin tire son nom de cette carte là, le chariot à viande, la carte, la plus vegan du jeu évidemment, qui invoque un serviteur qui a moins d'attaque que le chariot à viande, donc soit tu buff le chariot à viande pour pouvoir invoquer de gros serviteurs, soit tu invoques un serviteur qui a 0 d'attaque, ce qui en général pas très fort parce que pour 4 manats, un 4 c'est pas très très fort, mais dans ce deck là, ça invoque les mecha 9 et ou alors les oeufs de diablozor qui sont très forts aussi, donc du coup ça rend la carte très très intéressante, en plus de ça, on joue la cristallographie qui vous permet de ramener le chariot à viande plus rapidement, on joue également les défenseurs but pierre, évidemment les défenseurs but pierre, comme vous le savez en paladin, ça peut vous donner Tarim, Nishking ou Tyrion, qui sont les meilleurs taux du jeu globalement, donc c'est vraiment la classe où le défenseur but pierre est le plus fort, donc il faut toujours l'avoir, après sinon voilà, on a un petit peu d'anti-armes, on a un anti-bête aggro, on a l'armée infinie de Kangor, évidemment qui est très très forte, étant donné que ça vous permet de réinvoquer vos oeufs, qui sont les 8-8, les dinosaures mécaniques là, vous avez Zilliax évidemment qui combotte avec les oeufs, enfin bref, ce deck est un pur régal, on a un Lishking, ensuite on a le Uther, c'est vrai qu'il est un pur régal et il est extrêmement solide contre les decks aggro, tout en ayant un très large panel de possibilités contre les decks contrôle, donc du coup c'est assez chouette à jouer, voilà, sinon après c'est assez classique avec double égalité, double pierre au moins, c'est un double consécration, et également voilà, évidemment deux champions d'envers argent, deux gardes de pédale nord, pour jouer un petit peu contrôle. Je joue deux Destry à pointe, moi j'ai une petite préférence pour cette version là, il y a des gens qui jouent avec un position des mains ou des trucs comme ça, mais moi je préfère comme ça, et puis voilà, deux champions. Je vous propose d'aller directement le tester sur le ladder, c'est une decklist très complète et très très puissante, alors j'ai beaucoup ruiné cette saison, on était top 80 légendes, on est descendu beaucoup beaucoup, mais bon, j'ai vraiment pris autant de plaisir à jouer sur le ladder, étant donné qu'on essaie pas mal de choses, pas mal de decks, et c'est assez sympathique. Donc on va, j'ai pas mal d'autres decklists à vous conseiller, mais je voulais commencer avec ce paladin là, mais demain, ou après demain, il y a un prêtre qui va sortir. Personne n'est prêt, personne n'est prêt, un pur régal, et allons-y messieurs dames, nous sommes contre un hunter pour cette première game, un adversaire colossal, donc il va falloir bien le jouer celui-là, parce que je garde la championne en vrai argent, c'est pas forcément si fort que ça, parce que c'est souvent des oeufs ou des 5-5, donc je vais plutôt aller chercher directement de mon côté ma Christologie, qui me permet de piocher mon char à viande, ou des trucs comme ça, ou alors directement avoir le char à viande, avoir les garde-pédales d'or, c'est pas une bonne main, c'est même une très mauvaise main, dis donc. Il me faudrait, ouais, défenseur but pierre, ou des trucs comme ça, je pense. Le problème de lui, alors je sais pas quelle version il joue, mais s'il joue la version pure cube, les garde-pédales d'or sont pas très forts, parce que du coup, tu garde-pédales d'or et tu cules derrière. Hop. Elle est jolie cette petite map d'Hellwind là. Ok, juste un hero power. Ah, cristallographie. Qui va nous permettre de récupérer nos deux défenses en but pierre, ça c'est génial. Ça aurait été le tour d'avant, ça aurait été encore plus cool, parce que j'aurais pu jouer directement ça sur ce tour, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas ça, genre là. Là j'ai le char à viande au prochain tour, que s'il meurt, il me ramène soit un mecha 9, soit un oeuf de diablosaure, et derrière je pourrais aller directement au cube, enfin bref, là, il y a moyen de se mettre bien les gars. Après lui, il a pas l'air de faire la sortie de sa vie, il a pas l'air, enfin, il m'aurait piécé un oeuf s'il avait vraiment une très très bonne sortie, on va voir. On va voir, on va voir. Après moi aussi je joue des oeufs, donc ça va être de bonne guerre. Oh, ça c'est bizarre. Oh non, on a pu jouer les deux mecha 9. Bon bah c'est dommage, le char à viande il peut quand même ramener. Alors dans la version, il y a une version, alors cette version là, ce deck là, il fait top 1 légende, je sais pas si je l'ai dit. Et il y a une version qui a, il y a une version qui a fait, il y a une version qui joue que deux oeufs comme ça, c'est tout. Moi je préfère jouer avec les oeufs 03, les autres, parce que bah voilà, typiquement ce genre de game là, bah t'es un petit peu déçu, ton chariot il sert à rien, enfin bref. Moi j'aime bien jouer avec les oeufs 03, voilà, les oeufs comme ça. C'est assez marrant aussi souvent, quand tu joues ça, les gens ils comprennent pas, après ils sont là, ils bug un peu, c'est toujours un régal, c'est toujours un régal les gars. C'est toujours un pur régal. Est-ce que je joue chante esprit ombra ici ? En vrai si je joue chante esprit ombra, il y a des moyens qu'il la gère, donc c'est chiant. Je vais la garder pour plus tard avec le cube éventuellement sur un tour neuf ou un truc dans le genre, tu vois ce que j'ai dire. Euh, est-ce que j'ai envie de taper là sur ce tour ? Je pense que oui. Éventuellement je retaperai dedans au prochain tour en jouant ça d'abord. En vrai ça peut être trop cool, en vrai on va voir, en vrai ça peut être archi cool. Parce que du coup ça invoque directement la 5-5. Mais du coup c'est chiant, j'aurais préféré que ça soit le 8-8, mais peut-être que je fais juste cube ici, et trade, et je garderai ça pour plus tard comme prévu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut gérer la 0-5, waouh, ça c'est original. Et, ah oui, ça c'est un côté cool du deck, c'est que vos adversaires ils sont toujours en PLS. Ils savent pas ce que tu leur réserves, ils savent que tu prépares un mauvais tour, mais ils ont aucune idée de ce qui va se passer, donc ça c'est vraiment cool. Ok. Allez, allez Gatsu ! Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est frappe latérale j'imagine. Ah, c'est souvent frappe latérale. Après du coup j'ai une 8-8, c'est plutôt cool. Euh, ouais. Bah plutôt sympa en tout cas là, ici la 8-8. Euh, je vais cube la 8-8 je pense. Est-ce qu'on cube la 8-8 ? Ouais, on cube la 8-8. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est un cube 8-8 c'est sûr. Attendez. Hop. Après vous pensez il a un silence, mais non mais jamais il a de silence. Jamais il a un silence. Je pense, ouais, c'est ça. C'est trade là-dedans et je cube le 8-8 direct. Ça m'ont fait deux de plus en fait. Ça m'ont fait deux de plus. Donc c'est génial. Après, cube le mecha-9 c'est chouette aussi. Mais cube le 8-8 je pense c'est meilleur. Après si j'ai ziliax ça va être encore plus ouf. On va voir. Je pourrais même songer à faire cube cube au prochain tour. Cube le cube au prochain tour. Peut-être pas, peut-être que je vais faire Ombra et défenseur but Pierre pour protéger l'Ombra. On verra en fonction de ce qu'il joue lui. En tout cas c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette ici d'avoir pu récupérer directement une 8-8. Il a des moyens plus rapides de les récupérer. Il a des moyens plus rapides de la main. Lui il peut euh... Oh wow ! Oh play dead ! Ok. Bon c'est chiant du coup ça, ça a un d'attaque de trop. La dit donc ! En vrai je pense que c'est juste défensable but Pierre et champion en va avoir argent là-dedans. Bon les 3 sont très mauvais on va prendre B. Enfin les 2 sont très mauvais donc lui au moins il fait quelque chose quoi. Sachant que lui en fait la différence entre nos decks c'est que lui il a plus de potentiel à en invoquer plein très vite. Moi j'en invoque autant que lui voire plus mais beaucoup plus lentement. Parce que bah moi j'ai l'armée infinite King Gore qui est incroyable. Mais moi j'ai beaucoup plus de removal en fait. J'ai beaucoup plus d'anti-bet que lui. Là où lui il a pas beaucoup d'anti-bet. Moi je peux quasiment tout le temps gérer son board donc euh... J'ai avec les égalités, avec les armes etc. Là où lui bah en fait il a les play dead qui lui permet d'aller un peu plus vite. Et les terror scale qui lui permet de déclencher la Raldagonie plus vite mais bon voilà. J'ai beaucoup joué cette saison. Alors les nerfs, les nerfs j'ai fait une vidéo sur mon avis sur les nerfs etc. Mais euh... Je voulais revenir un petit peu dessus. Je suis pas d'accord avec les nerfs. Je... Tout ce que j'ai dit dans la vidéo je pense encore. Enfin il y a des choses où je suis d'accord avec des choses où je suis moins. Mais... Mais, 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 mais... Si on peut relativiser un petit peu la méta, là en ce moment les gens essayent des trucs. Donc au moins voilà c'est... Enfin... Comment dire ça ? Enfin au moins il y a au moins ça quoi tu vois. Genre au moins il y a des gens qui essayent des choses donc euh... Donc voilà ça rend la chose un peu moins pire quoi. Euh... Comment on va faire ici ? Enfin ça me saoule les trucs à 5 d'attaque là. Ça me saoule ! Je pense que c'est très très juste quand même. Que ferait Uther ? Je pense que c'est ça. Oh Tyrion ! Et je pense que c'est Mecha 9. Et juste je fais trade. Trade et j'envoie ma dague dedans. Juste... Effectivement c'est hyper chiant mais j'ai double 8-8 au prochain tour. Et au prochain tour je peux faire chante-esprit ou bras et cube dans une 8-8 pour juste en avoir 4. Sss... Enfin 3 du coup. Enfin... J'en mange une et j'en invoque deux de plus. Oh non ! Il a pas de double marque du chasseur quand même. Ok ça va, une seule marque du chasseur c'est rien ça. Pfff... Pfff... C'est rien ça. Noob. Ok on va trade là. On va le tuer quand même. On va rien lui laisser. Armée infinie de Kongor ! Il est là ! Qui veut voyager loin ? Ménage sa menture ! Et là mon gars il est tellement dans le mal parce que... Désormais déjà il faut gérer Umbra qui est une méga menace. Et mais combien même tu joues à Umbra ! Là t'as double 8-8 ! T'as 7-4-6 qui réinvoque des 8-8 ! T'as 7-0-3 qui invoque... Enfin bref ! Là c'est... Là c'est catastrophique ! J'ai Armée infinie de Kongor qui va me réinvoquer des 8-8 ! J'ai Destry à pointe qui l'empêchera définitivement de pouvoir éventuellement me tuer un jour ! C'est un régal ! Ce deck est un régal ! Ce deck est... Vous vous régalez ! Quand vous jouez ce deck là... C'est comme... Une danse ! Une danse ! Avec une... Une jolie jeune femme ! Finalement ! Vous dansez ! Vous dansez avec votre adversaire ! Et... A la fin il meurt ! Ok ! Dans ma tête ça avait l'air plus poétique et romantique ! Mais vous voyez l'idée ! Vous voyez l'idée ! C'est un manège ! C'est un manège ce deck ! Il y a toujours des rebondissements ! Et... Vous avez toujours le sentiment de dominer votre adversaire ! On aime dominer notre adversaire ! On est des gens comme ça nous ! C'est la communauté de musclore finalement ! On est comme ça ! Oh bah non ! Oh bah non ! Tue lui ! Oh il tue lui il est tellement mal ! Tue lui ! Tue lui ! Lui ou lui ! Lui ou lui ! Oh 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 ! Trop bien ! C'est un manège ! C'est un... Voilà ! Et voilà ! Il trémuche ! Il tombe ! Il tombe du manège ! Il s'écrase ! Il meurt ! J'adore ! Non mais ce deck est un régal ! Moi je peux pas vous... Je peux pas vous le présenter mieux que ça ! Finalement je peux pas vous le vendre mieux que ça ! En tout cas n'hésitez pas à le jouer ! N'hésitez pas à me faire vos retours sur le chat ! Sur le... Dans les commentaires ! Déformation de streamer ! Chat ! Chat, commentaires, c'est la même chose après tout ! Mais en tout cas moi je l'apprécie bien ! Donc voilà ! Euh... Allons-y ! On va voir... On va voir s'il y a pas d'autres adversaires un peu à la hauteur... A la hauteur de ce deck incroyable ! Il mouche un petit peu pendant ce temps ! On va voir s'il y a des mouchoirs sans verre ! C'était une erreur ! Des petits paquets de mouchoirs verts lotus ! Evidemment qui euh... Oh un démoniste ! Alors éventuellement ça peut être un zoo ! Alors les zoos c'est vraiment très très embêtant ! Nous on aime pas les zoos ! Euh... Ouais... Je... Ah... Garder Pédale d'Or c'est pas dégueulasse mais... Vas-y on va le garder ! Garder Pédale d'Or c'est bien ! Que ce soit un zoo ou pas ça va toujours être globalement ok ! Après l'œuvre de Diablosaure c'est pas déconnant mais... C'est pas fou mais c'est ok ! Si je top... Si je top Christologie c'est vraiment cool ! Oh Destrait à pointe c'est bien ! Alors Destrait à pointe là où c'est fort c'est que souvent vos adversaires... Là vous allez me dire ouais lolo c'est logique ! Quand je vais vous le dire mais... Vous me direz si vous y avez pensé mais... En fait... Le truc c'est que... Très souvent... Vous allez avoir des œufs sur le board qui vont pas être... Qui vont pas être déclenchés en fait ! Très souvent c'est logique hein ! Donc du coup... Destrait à pointe n'a jamais été aussi fort que dans ce déclat ! Parce qu'en fait avant... Dans les paris de contrôle... Quand tu jouais à une créature ton adversaire essayait de la tuer ! Parce qu'il savait que tu allais faire Destrait à pointe et ça l'embêtait ! Mais là maintenant... Bah en fait... Vu que c'est des œufs... Très souvent ton adversaire il va juste te les laisser en fait ! Il va pas avoir envie de les déclencher pour pas décéder ! Et donc du coup bah... Les Destrait à pointe sont très très puissants ! Par contre lui faut se méfier un petit peu parce qu'il joue en silence ! Bon j'ai juste... Faisons gaffe ! Il faut le savoir et... Quand on le sait bah... On joue euh... En connaissance de cause ! Je suis pas sûr que taper soit une bonne idée cependant ! Tout simplement parce qu'il joue les 7-7 bien évidemment ! Donc euh... Tapé ici est probablement une mauvaise idée ! Après évidemment ici j'imagine qu'il va même balancer un géant ! Un géant des montagnes ! Ils sont toujours des géants des montagnes au moins de départ ! En général ! Après ! Peut-être il va juste faire une de 4 aussi ! S'il est amétiste ou quoi ! Tant de possibilité ! Parce que du coup l'amétiste ça va gérer le rip-up de lui ! En tout cas il a l'air d'être euh... Confronté à un sacré dilemme ! Ah non juste une de 3 ! Ok ! Ok big boy ! On va faire ça ! Yes ! Oh la la ! Pas top pas top ! On va prendre lui hein ! On va prendre lui allez ! Ah oui ! Dans ce deck là vous pouvez rajouter un contrôleur mental éventuellement ! Si jamais l'envie vous prend ! Contrôleur mental est une bonne carte ! Enfin ! C'est une carte que vous pouvez décider de jouer dans ce deck là ! C'est pas dégueu ! C'est pas déconnant les gars ! Allez ! Il est très très lent par contre ! Il est très très lent ! Après il a beaucoup de cartes dans la main ! Il a le droit de prendre le temps de jouer ! C'est pas un soucis ! Alors voilà ! Je suis content de vous présenter ce deck là ! Je vous avoue là je... J'ai hâte de voir dans les commentaires ce que... Enfin si vous allez aimer ou pas ! Enfin ce que vous allez me dire quoi ! Mais je vous avoue que là je peux pas trop cacher ma joue ! Je vois très longtemps quoi ! Là je suis quand même plutôt... Plutôt en mode... Ah ouais ! Là ! Putain ils vont me kiffer ! Ça ! Ils vont me kiffer ça ! C'est un bon deck en fait ! C'est ça ! C'est un bon deck ! Quand c'est un bon deck ! Je sais vous allez kiffer ! Je commence à vous connaître les gars ! Est-ce que je fais cube sur lui ? Ouais ! Je fais cube sur lui en vrai ! Bah oui ! Enfin je veux dire pourquoi ! I don't see why not ! Par contre lui je joue pas contre la mentale évidemment vu que c'est impair ! Euh... Bon bah on va juste laisser comme ça ! Oh merde ! Putain ! Peut-être qu'il va faire Define ! Mais après Define ça tue ça ! Et 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 ça tue ça ! Ouais ça tue tout ! Incroyable ! Alors qu'est-ce qu'il nous réserve ? Oh non ! Oh non ! Ça c'est pas chouette ça ! Oh c'est pas rigolo ça ! Par contre ce qu'il sait pas ! Ce qu'il ne sait pas ! Aïe 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 ! C'est qu'on en a 4 des oeufs ! On en a 4 les gars ! Il était pas prêt pour ça ! Personne n'était prêt d'ailleurs ! Euh... J'ai envie de caler ça tout de suite ! Après j'ai envie de caler ça aussi ! Mais en fait j'ai envie d'avoir ça sur board maintenant ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre je fais ça ! Je baisse les... Je baisse... J'allais dire je baisse les règles... Je baisse les HP de lui ! Et je fais double trade ! Ok ! Il se défend bien ! Il se défend bien ! Et c'est normal ! Parce que c'est un deck qui a énormément de... De possibilités de réponses ! Énormément de... De cartes défensives finalement ! Entre les silences, les amethysts... Les defiles, les flammes infernales... Etc... Donc euh... C'est normal qu'il puisse se défendre en début de partie ! Mais vous inquiétez pas les gars ! Ne vous en faites pas ! Ça va arriver ! Ça va arriver ! Les mauvais tours vont arriver pour lui ! Euh... Ouais ! Tu peux pas faire de defiles ici ! Faudra que tu mettes ça à 1 HP mais tu peux pas ! J'ai rien qu'il y a 2 d'attaque ! Et ça si tu peux pas... Si tu peux taper là ! Après ça c'est à 1 ! Mais après t'as pas le 2 ! Il cherche un defile mais... On va voir s'il va le trouver ! Après j'ai un très bon tarim également le prochain tour ! Je trade là et je fais tarim mon gars ! Ouh ! Ouh loulou ! Tant d'émotion ! Euh... En vrai... De distrier à pointe sera probablement plus fort ! Donc on verra ! Parce que l'idée c'est que là il a claqué ça sur un vieux cube qui allait invoquer des vieilles 0-3 ! Mais quand les 0-5 vont arriver ! Quand le ziliax il va arriver ! Quand le distrier à pointe il va arriver ! Mais... Personne n'est prêt ! Personne n'est prêt ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Flamma Fernal ? Flamma Fernal j'ai une 5-5 ! Moi ça me va ! Moi ça me va ! Une 5-5 je signe ! Je signe ! Homonculsongen ! Voilà ! Pas de soucis ! En tout cas pour l'instant... On va faire ça ! On va voir si éventuellement on touche... Éventuellement on touche Tyrion ! Bon alors y'a pas Tyrion ! Je sais lui en vrai ! Parce que juste l'idée c'est que lui avec Tarim il est fort ! Enfin il est ok quoi ! Euh... Et euh... Est-ce que j'ai envie de le bourriner un petit peu ? En vrai je peux commencer à le menacer hein ! En vrai je peux commencer à lui faire peur ! A lui dire mec ! Fais gaffe à ton boule ! Je pense que je tape ! Parce que là il peut pas invoquer la 7-7 anyway ! Et s'il veut faire un métiste pour gérer ça ! Dans ce cas là il se soigne de 5 minimum ! Donc euh... Au lieu qu'il soit à 30 il sera à 24 ! Donc ça va tu vois ! Et moi j'ai de quoi le menacer ! Notamment avec l'égalité pyromancien... Enfin l'égalité pyromancien, le protectrice de lui, de Tarim ! J'ai des... J'ai des ressources quoi ! J'ai une main pleine de ressources ! Géant des montagnes ! Hum hum ! Hum hum ! Hum hum ! Ok ça me va ! Ça me va ! Je signe où ! Ouh ça c'est très très cool pour le coup ! Je pense que je le fais en vrai ! Oh c'est trop cool ça ! J'ai envie de l'avoir maintenant en fait ! C'est juste tellement fort ça ! C'est trop bien ! Là vous voyez la puissance de la carte là ! Grâce à ça ! Oh je suis tellement bien ! Après évidemment ça j'ai envie de le... De le Tarim ! Mais l'idée c'est que j'ai envie de Tarim plein de trucs en fait ! J'ai pas envie de Tarim juste ça ! Je pense que ouais c'est juste... Là je fais chariot à viande ! Et je cale un aéropower ! Est-ce que je cale un aéropower ! Ouais je cale un aéropower ! On va caler un aéropower les gars ! Et là ça je le tue ! Et je tape là ! Je tape parce que dans tous les cas ça change rien ! Là maintenant il peut invoquer ses 7-7 ! Et s'il les invoque j'ai une égalité donc c'est plus plus ! Et j'ai Tarim aussi ! Et j'ai ça aussi ! Bon j'ai en plein de trucs ! On a plein de trucs les gars ! Yes ! Guerrier des terres gelées ! Levez-vous ! On fait ça ! Ça et ça ! Et je trade là ! J'ai pas pensé à ça ! J'avais pas pensé à ça ! J'avais pas pensé à ça ! Je vous avoue ! Je vous avoue que j'y avais pas pensé ! Bon ! Ça change rien au fait que je suis bien ! Mais je vous avoue que là j'aurais quand même préféré invoquer un 9 ! Parce que du coup en fait j'ai... Bon bon ! J'ai augmenté l'attaque de mon chariot à viande ! Du coup le chariot à viande ! Au lieu de m'invoquer... Un 9 ! Il m'a invoqué... Un gros tas de viande ! Ce qui est dommage ! Ce qui est dommage ma foi ! Euh... Ouais c'est pas grave ! Il a fait... Enfin infernal il y a genre 2 tours donc... Il y a moyen qu'il gère jamais ce board ! Et s'il le gère pas... Il est mal le man ! Ouh waouh ! Ça dépose beaucoup de trucs ! Ça dépose des bons trucs ! Ok limon améthyste... Ok ok bon ! Bon alors euh... Je m'attendais quand même à légèrement mieux hein ! Je dois vous l'admettre mais... C'est pas grave c'est pas mal ! Parce que je fais ça juste... Ouais vas-y ! Ouais vas-y c'est chouette ça ! Je joue aussi mon pacte du coup ! Putain la vache ! Sans le pacte il était mal hein ! Oh sans le pacte il était très très mal ! Le Leech King évidemment qui est toujours très très puissant ! Qui donne de très bonnes cartes ! Qu'est-ce qu'il a tous des quais ? Mais non ! Oh fuck ! Du coup il peut prendre le trade ! Il joue l'autre 7-7 ! Yes ! C'est bon il la joue ! Un pouvoir égalité pyromancien... Pyromancien égalité pardon ! Jouons le dans le bon sens quand même ! Il en fait quoi ? Il en fait lui ! Je sais pas si le pacte était pas plus intéressant en réalité ! Parce que si je faisais pacte... Là en fait s'il a... Ça dépend s'il a le DK dans la main ou pas ! Mais s'il a le DK éventuellement le pacte était plus important ! Je sais pas trop ! Il a une tête à avoir le DK hein ! J'aurais peut-être dû faire le pacte sur 2 créatures et ensuite faire... Et puis renoncer égalité sur... Poste DK ! Mais le truc c'est que j'ai top deck et l'autre égalité ! Ça m'a donné envie de faire égalité en fait ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ok ! Bon ! Oh waouh ! C'est pas très fort contre moi ça ! Ça va ! Moi je m'en fous ! De toute façon le paladin il a pas de bonne carte à 1 ! A part les secrets ! Mais bon on s'en fout un peu ! On pourrait être tout à fait franc ! Ok ! Bon bah du coup c'est un peu chiant de pas avoir eu mes oeufs ! Ah bah voilà ! Ah bah super ! Ah ça c'est super chouette ! On va faire ça ! Avec Zilliax directement mon gars ! Ohlala ! Qu'est-ce qu'on se met bien les potes ! Euh... On va taper là ! Non on va taper... On va taper où ? On tape où les gars ? On va taper là ! Ok ! On va taper là ! On va taper là ! Ok ! On va taper là les gars ! On va faire comme ça ! On va suicider lui ! Et on va aller comme ça ! C'est chouette ! Le Zilliax est tellement fort ! Le Zilliax il est trop trop fort ! Après là je l'ai fait sur une vieille 0-5 ! Mais vous l'avez pas vu quand je l'ai fait sur une 8-8 ! J'ai quand même pas mal joué ce deck ! Enfin j'ai joué déjà sur une quinzaine de games ! Et euh... Et quand tu le fais sur une 8-8 ! Enfin c'est tellement génial ! Et après quand tu fais Armée infinie de Kangor ! Et que ça l'invoque avec la 8-8 ! Oh ! Un régal ! Un régal les gars ! Un pur régal ! De moi ! Pyromancer numéro 2 ! Ou une des 2 consécrations ici présentes s'il vous plait cordiellement ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Bah c'est pas grave en vrai ! C'est juste ça ! Ici on fait Uther de la Lame d'Ebène ! De toute façon vu que j'ai ça sur le board ! En fait je le mets... Il est en danger ! Il est pas... Il est pas à la cool quoi ! Et je remonte à 35 HP ! Donc ça c'est plutôt cool ! Et si il gère ça il peut pas gérer la 8-8 derrière ! Donc ça peut être dangereux pour lui ! On va voir comment il va faire ! Éventuellement je cale le pacte quand même au prochain tour ! Là si j'avais calé le pacte j'avais juste une 8-8 mais... Ah ! Après je pouvais défausser des bons trucs donc ça m'embête un peu ! Genre il y avait 30 cartes sur le board ! Et je pouvais rien suicider ! Ouais non c'était mieux juste Uther ! Ici Uther c'est une carte à 9 qui est difficile à jouer ! Enfin c'est difficile de la jouer au bon moment tu vois ! Donc juste à jouer là je pense euh... C'est cool ! Tellement de décisions ! C'est à mon sens évidemment il a pas tant de décisions que ça à faire ! Ah il peut gérer la 8-8 ! Oh ! Mais nan ! Mais nan ! C'est pas grave ! Après putain ! Faut que je touche mes trucs là ! Il faut que je touche mes trucs les gars ! Donne moi mes trucs ! Vous frappez comme un papa volet ! Est-ce qu'il va falloir faire double trade là ? Oh ! Il fait amethysté là ça trade ok ! Ok ça c'est cool Est-ce que je fais pacte ou est-ce que je fais pire au moins 5 égalité ? Genre c'est pire au moins 5 égalité en vrai J'ai pas envie de défausser 4 cartes, genre ça me paraît beaucoup quand même Lui il est bientôt à la fatigue Je sais pas si j'ai envie de taper avec ma tête dans sa tête Je pense pas parce qu'il a beaucoup de heal et potentiellement il a juste heal à tous les tours Je me vois pas le me lasser de l'étal tout de suite vu la main de merde que j'ai Tu vois ce que je veux dire Genre après au prochain tour ça je pourrais le faire juste sur un géant tu vois Ça je peux le faire juste sur un géant parce que le géant il m'embête Mais moi finalement hop là ça dégage Hop juste sur un géant c'est à la cool Mais non ! Mais non ! Putain mais non ! C'était la meilleure carte Depuis tout à l'heure je veux pas le faire Le pacte Parce que j'ai peur de défausser sur 5 cartes Parce que parmi les 5 cartes bah il y a une chance qu'il y ait l'armée dedans Là je défose une carte et c'est l'armée Mais non ! Tu te fous de ma gueule ! Ah c'est pas réglo ça ! Putain la vache ! Ohlala ! Infâme ! Ohlala ! Je suis trop deg en vrai ! En vrai je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûté ! Ok ! Bon ça ça va me donner un autre offre Et puis éventuellement j'ai encore un cube et un oombra dans mon deck Quand même de bonnes cartes Et lui il est à la fatigue donc là ça va commencer à s'épuiser Mais vous voyez le deck il est très fort contre aggro Parce que bah avec les destriers à pointe Avec les gardes de pédale Avec les... Pas les gardes de pédale d'or oui Mais avec les défonceurs but pierre Avec les égalités Enfin bref les consécrations Tous les trucs Les euh... Oh non mais t'es vraiment dégueulasse là Tu joues double silence ? Mais personne joue double silence bro Personne fait ça mon gars ! Personne ! Ah c'est chiant Est-ce que je tape là ? Est-ce que je tape là ? Non je vais taper là Il me faut mon cube en fait Il me faut mon cube là Avant que lui il meure Ok ? Lui la fatigue ça c'est cool ça La fatigue ça va nous mettre bien Enfin la fatigue lui ça va nous mettre mal quoi Dans l'idée ça va nous mettre bien Il lui reste une flamme infernale Normalement il est améthyste Oh il joue pas le foie d'os Mais nan ! Mais gros t'as trop de trucs T'as trop de trucs man Là il décide lequel tuer Ça m'arrange si tu l'as 2-2 Parce que si je tape des cubes Je me mets archi bien Ça m'arrange que tu l'as 2-2 Allez tu l'as 2-2 mec Allez 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 Soyez on cool entre nous Soyez on cool entre nous Si tu tues lui après Ça reste une 2-6 Mais nan ! Fuck ! Bon Trop chiant C'est trop trop relou Chante esprit ombra Bon bah on va juste flouder Après il a une flamme infernale dans son deck Mais... Ouais c'est comment là ? Non bah juste l'attaque de lui ouais Il a une flamme infernale dans son deck On le sait Tout le monde le sait Voilà pas de secret à ce niveau là Maintenant est-ce que j'ai envie de chanter esprit ombra ou pas ? Je pense pas en vrai Je pense pas Je pense que je gagne de toute façon Mais... Genre il lui reste pas beaucoup de cartes Mais il lui reste un defile Et une flamme infernale il me semble Si je me trompe pas Donc là ça va peut-être être defile Putain il joue double silence Ça c'est surprenant Pour le coup il a été coriace avec nous grâce à ce double silence Ah ça a été... Ça a été chiant le double silence Il nous a cancel le premier cube Bon c'était pas très grave Parce que je comptais sur les 0,5 Mais du coup je m'attendais pas au deuxième silence En général c'est un seul C'est bizarre qu'on allait rentrer un deuxième Mais bon Admettons Alors là il va faire flamme infernale Très probablement Euh pas flamme infernale ou... Defile On verra En tout cas rappelons qu'il est à la fatigue donc euh... Ça va être dangereux Moi j'ai encore une championne en vrai argent également Qui peut me permettre de clean un petit peu le bord J'ai les deux consécrations encore dans le deck Même si j'ai absolument pas envie de les piocher pour l'instant Je sais pas ce qu'il va jouer là Ah flamme infernale Ok donc consécration est quand même chouette Psst Consécration est vraiment très chouette même Aïe 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 Hop Il a donné du temps Mais là de toute façon là il prend des dégâts traxiques à tous les tours Euh... Il est pas bien Il est pas bien du tout Il va faire comment euh... Trade trade ? Non euh... Trade croc ouais c'est ça Ah putain consac aurait été cool ici Ohlala T'imagines on gagne contre un deck qui a double silence quoi Hop là Et ça c'est la fin de la game mon gars Ça c'est la capitulation Un manège Une danse ce deck Une danse Hehehe Vous crierez grâce Je vous la refuserai J'adore ce deck J'adore ce deck Vraiment trop trop cool ce deck Hyper chouette à jouer Euh... Il coûte un petit peu cher Bon c'est pas non plus le deck le plus cher ou quoi que ce soit Mais il coûte un peu cher Mais euh... Mais sinon voilà C'est un pur régal Les potos Je vais vous laisser là-dessus J'espère que vous kifferez Que vous laisserez Vous me dites dans les commentaires si vous kiffez ou pas N'hésitez pas à me lancer un maximum de commentaires et de pouces bleus les gars Pour le référencement Ça m'aide énormément Merci à ceux qui le font déjà Merci à tous ceux qui s'abonnent etc Je vous fais des bisous Et puis bah je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Je sais pas tout Je sais pas tout Je sais pas tout Je sais pas tout